Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une FAQ, c'est la FAQ des deux ans puisque j'ai publié ma première vidéo le 23 octobre 2022 et que j'ai fêté mes deux ans le 23 octobre 2024. J'ai annoncé que je faisais une FAQ et j'ai quelques questions que j'ai notées sur un petit bout de papier et je vais y répondre tout de suite. Ce n'est pas dans l'ordre, sur mon petit bout de papier j'aurais peut-être dû le faire mais je vais essayer de le faire au fur et à mesure et barrer celle que j'ai faite. Bref, là c'est de moi à moi, vous avez un à voir avec ça, vous aurez dans l'ordre dans la vidéo. La première question c'est pourquoi t'être lancée ? Et j'ai voulu me lancer parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de lancer une chaîne YouTube parce que je consomme énormément énormément de vidéos et ce depuis très longtemps puisque je consommais déjà beaucoup de vidéos quand j'étais au lycée, collège-lycée. Je regardais des tutos de coiffure, des tutos maquillage, etc. Et même à l'époque j'avais envie de me lancer là-dedans. Ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête d'ouvrir une chaîne, spécialement sur les livres parce que les livres ont toujours fait partie de ma vie. Mais il y a une question qui va en parler juste après, bref. Et j'ai redécouvert la lecture il y a quelques temps et du coup je regarde énormément de contenu littéraire et j'ai eu envie de lancer ma propre chaîne YouTube. Mais parler à une caméra et le poster sur YouTube c'est extrêmement terrifiant. Du coup, j'étais terrifiée donc j'ai mis du temps à le faire. Et je me souviens que j'avais écrit sur ce carnet que j'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube. Je vais essayer de vous retrouver la date pour vous dire. J'ai écrit ça le 18 août 2022, j'ai écrit J'ai bien envie de commencer une chaîne YouTube, ça me trotte pas mal dans la tête en ce moment. J'aimerais bien faire des vidéos sur les livres et la lecture et aussi sur l'apprentissage des langues, un peu comme un cardboard de ma progression. Je n'ai pas fait sur l'apprentissage des langues, peut-être que ça viendra à jour. Mais en tout cas sur les livres et la lecture. Et là c'était en août 2022. Je me suis lancée parce que j'avais envie de parler de livres et que j'aime bien les YouTube. Et vraiment c'est une plateforme que j'adore regarder, genre regarde H24. Donc blablater sur des livres sur YouTube et que des gens aient envie de m'écouter, ça m'a fait kiffer. Honnêtement, la première vidéo que j'ai postée, c'était absolument terrifiant. J'ai vraiment tourné la vidéo je pense au moins 6 fois parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Et je l'avais postée en non répertorié là. Et j'avais envoyé ça à mon mec et une amie. Et au moment de leur envoyer à eux, c'était horrible. Vraiment j'avais des sueurs froides. J'en ai fait tout un plat, probablement. Mais je suis un peu comme ça aussi. Et avoir leur retour, ça m'a apaisée. Et quand elle s'est publiée, c'était pas aussi terrible qu'en quand je leur ai envoyé à eux. Se lancer, c'est terrifiant. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc je suis très très contente quand même de l'avoir fait. Ça me fait toujours autant kiffer. Même si en ce moment, c'est un peu compliqué de poster régulièrement. Mais écoutez, je kiffe toujours autant lire. Et je kiffe toujours autant faire des vidéos. Donc voilà. Deuxième question, c'est qu'est-ce que Booktube et Bookstagram t'apportent ? Et bien écoutez, ça m'apporte beaucoup en interaction. J'aime énormément discuter de mes lectures. Et du coup, ça m'apporte vraiment d'avoir toute cette communauté qui est là uniquement pour les livres et qui aime autant la lecture que moi. Donc ça m'apporte beaucoup dans ce sens-là. Et aussi, ça m'a apporté de nouvelles amitiés. Donc j'en parlerai un petit peu après. En fait, ça m'a apporté beaucoup d'interactions. Ça m'apporte beaucoup aussi dans mes suggestions de lecture. Je m'ouvre aussi à d'autres nouveaux genres, etc. Ça me donne envie de lire certaines choses vers lesquelles je n'irai pas forcément. Et voilà, ça m'apporte tout ça. Et ça m'apporte au quotidien beaucoup d'interactions. Et ça me remplit de joie. La troisième question, c'est Qu'est-ce qui a changé dans tes lectures et ta manière de lire en deux ans ? Ce qui a changé en deux ans, c'est le nombre de livres que je lis par an et le genre littéraire que je lis. Parce que j'ai recommencé la lecture en 2000... 2021 ? 2021 ou 2022 ? Si je n'ai pas de bêtises, c'était en 2021. Et j'avais recommencé la lecture avec la saga des sept sœurs. Et j'avais enchaîné les sept tomes. Et du coup, j'étais vraiment cantonnée à la fiction historique. Et en deux ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le sens où je lis beaucoup plus de graphiques. Je lis plus de mangas. J'en lisais quasiment pas, voire même pas du tout auparavant. Et maintenant, je lis beaucoup plus de mangas. J'ai découvert aussi les mangas que j'aime bien. Moi, c'est tout ce qui est tranche de vie. Je préfère ça à des mangas un peu shonen. Je crois qu'on dit comme ça. Je crois qu'on dit shonen pour tout ce qui est One Piece, Naruto, etc. Parce que moi, c'est vraiment ce que je connaissais. parce que mon grand frère, lui, c'est ce qu'il regardait beaucoup quand on était plus jeune et ce qu'il lisait beaucoup. Et moi, c'est pas forcément des mangas qui m'intéressent. Enfin, je pourrais être intéressée, mais c'est pas vers ça que je vais en premier. Bref, du coup, ça m'a apporté là-dessus en termes aussi de quantité de livres que je lis par an. Ça a beaucoup plus augmenté par rapport à avant. Je me souviens, quand je me suis remise à lire, j'ai lu 50 livres. Donc c'était toujours graphique et roman confondu. Et là, cette année, je crois que l'année dernière, j'en ai à peu près lu 70-80. Cette année aussi, je suis à peu près à 70-80. Je ne sais plus exactement combien j'en ai lu à l'heure actuelle. Mais à la fin de l'année, ça va être à peu près pareil, 70-80. Donc ça a apporté beaucoup plus de livres lus en année. Mais je lis aussi beaucoup plus de variétés de livres, beaucoup plus de genres différents. Et j'aimerais continuer à diversifier mes genres de lecture au fur et à mesure des années parce que j'aime beaucoup ça. Et voilà, je pense que c'est tout ce qui a changé. Je ne me fais pas trop influencer par Booktube, même si parfois c'est le cas. Mais je me fais influencer et je vais en bibliothèque parce que je n'aime pas gaspiller mon argent dans des livres que potentiellement je ne vais pas aimer. Donc voilà, je suis influencée par Booktube et Booksagram, beaucoup plus Booktube. Mais j'essaie d'aller en bibliothèque et après si je ne le trouve pas en bibliothèque, j'arrive facilement à me restreindre et ne pas l'acheter. Ensuite, une question que j'ai trouvée très intéressante, c'est est-ce important pour toi que tes amis, enfin tes proches, soient lecteurs comme toi ? Bah écoutez, pas forcément. Moi j'ai un amoureux qui ne lit pas du tout. Franchement, s'il lit un livre par an, c'est beaucoup. Mais lui, ce n'est pas trop son truc. Ça l'était quand il était plus jeune et maintenant plus du tout. Mais j'ai grandi dans une famille qui sont lecteurs et en fait je sais aussi la chance que c'est de pouvoir lire par rapport à un historique familial. Bref, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que je sais que ça va me faire pleurer. Et je sais que là j'ai les larmes aux yeux parce que quand j'y pense, bref. Je disais donc que j'ai grandi dans une famille où la lecture est assez importante. J'ai une maman qui lit beaucoup, qui a toujours toujours beaucoup lu. Je l'ai toujours vue prendre du temps pour elle le soir dans son lit et lire son livre. et aussi beaucoup en vacances. Mais c'est toujours son rituel de vraiment lire quelques pages dans son lit le soir. Et mon père beaucoup moins. Mais maintenant, il lit de plus en plus des genres vraiment opposés aux miens. Parce que lui, il lit beaucoup de thrillers, enfin en tout cas de romans policiers. Je sais qu'il a beaucoup lu Arlan Coben. Moi, pas du tout. Mais je sais que maintenant, il lit beaucoup plus qu'avant. Et aussi, mes grands-parents français lisent énormément. Donc j'ai toujours eu beaucoup de lectures dans mon entourage, plus ou moins proches. Aussi, mon frère lisait beaucoup. Quand on était plus jeune, lui, il lisait beaucoup beaucoup de mangas. Maintenant, il lit beaucoup plus... Enfin, je sais qu'il a lu Milan Kundera, Jack London, il a beaucoup aimé, etc. Donc j'ai toujours eu des proches qui lisaient plus ou moins. Certains de mes amis lisent, d'autres pas. Donc c'est pas nécessaire pour moi que mes proches lisent. Mais c'est chouette aussi. En fait, c'est pas un critère pour moi d'avoir des amis ou des proches qui lisent. C'est aussi pour ça que je me suis lancée. C'est si j'ai envie de blablater pendant 35 minutes sur des livres, je sais que l'audience qui me regarde va être ravie que je parle pendant 35 minutes de livres et que potentiellement ça va intéresser vraiment. Et je sais que mes proches en auront peut-être absolument marre que je parle pendant 35 minutes d'un livre parce qu'ils l'auront pas forcément choisi. Voilà, donc c'est pas important mais je suis contente quand c'est le cas. La cinquième question c'est comment choisis-tu tes lectures et ta pâle ? Eh bien écoutez, c'est très aléatoire. Mes lectures sont très influencées par Booktube et Bookstagram parce que je vois la plupart des titres qui m'intéressent sur Booktube et Bookstagram mais je sélectionne quand même celles que je lis parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font envie. Je me dis ah ça pourrait être chouette, ça pourrait être chouette et après je me dis non c'est pas ton genre littéraire, tu vas potentiellement être déçue parce que ça peut arriver. En fait on voit beaucoup de romances, romantésies ces dernières années sur Booktube et Bookstagram et en soi ça a l'air chouette mais quand j'y vais je suis un peu déçue donc je sais aussi sélectionner ce qui va me plaire et ce qui va pas me plaire et je sais quand est-ce que je veux sortir de ma zone de confort. Et pour ceux qui entrent dans ma pile à lire c'est assez difficile, c'est souvent des cadeaux parce que ces dernières années j'avais pas forcément les moyens de mettre de l'argent dans les livres donc j'allais énormément en bibliothèque ce qui aussi me permet de varier autant les lectures c'est les bibliothèques c'est vraiment peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur mon amour pour les bibliothèques si un jour j'arrive à trouver un angle d'approche ou bref peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs dites-moi si ça vous plairait en commentaire c'est grâce aux bibliothèques que j'arrive à diversifier autant mes lectures et à me dire je vais vers ce titre parce que je sais que j'aurais pas mis de la thune dedans et j'ai découvert plein de choses comme ça qui m'ont fait vraiment kiffer notamment The Prison Healer je l'aurais jamais acheté de ma poche si ça avait pas été par des bibliothèques parce que je ne savais pas si j'allais aimer et au final c'est une trilogie que j'ai absolument adoré et que je veux dans ma bibliothèque voilà par exemple et comment je choisis les lectures dans ma palle c'est vraiment au mood si j'ai envie de lire honnêtement c'est très aléatoire comment je choisis les lectures dans ma palle c'est si un livre m'appelle parfois je fais décider mon copain parce que je sais pas choisir entre deux livres et il me dit vas-y lis celui-là c'est ce qui est arrivé avec je sais pas où il est mais c'est l'un des hurlements c'était le dernier quart avant l'aurore il avait choisi entre celui-ci ou La mort de Tante Dimity j'avais envie de les lire tous les deux et je savais pas lequel choisir en premier et il m'avait choisi Le Hurlevent ce qui m'allait très bien j'étais ravie voilà comment je choisis c'est très aléatoire soit il y a un titre qui m'appelle soit si je sais pas quoi choisir je demande à mon mec et sinon voilà je sais pas c'est vraiment le bordel total quand je choisis mes lectures ça a pas vraiment de sens ou aussi parfois peut-être que je priorise mes lectures si je veux filmer une vidéo ça est ce qui avait été pour Jane Eyre et Agnès Grey j'avais procrastiné ça faisait quasiment un an le vlog des soeurs Bronté que je vous remets juste ici allez le voir il a pas été beaucoup vu mais il y a eu beaucoup d'interactions dans les commentaires j'étais très contente bref ça faisait quasiment un an que je l'avais commencé je me suis dit vas-y quand même bouge-toi les fesses et c'est ce que j'avais fait donc j'avais priorisé ces deux titres là et voilà si j'ai envie de faire une vidéo spécifique sur un livre je me bouge les fesses pour le lire et voilà c'est à peu près comme ça que je choisis mes lectures c'est à dire de manière très aléatoire la sixième question c'est quel est le livre qui te donne le plus envie dans ta wishlist en ce moment et du coup j'ai préparé un minimum j'ai regardé ce qui me faisait le plus envie et j'ai noté Tokyo Sampo de Florent Chavou et Anthony de Gustave Auguste et Cornelius le youtubeur le booktuber je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que en ce moment je regarde beaucoup de contenu sur Tokyo et sur le Japon de manière générale et j'ai très très envie d'y aller et vu que pour l'instant j'ai pas le budget et c'est pas du tout dans nos plans ni à moi ni à mon copain ben du coup je regarde ça et j'aurais très envie de en fait parce que tous les deux je vous ai pas présenté les livres c'est pas bien du coup Tokyo Sampo et Anthony c'est des récits de voyages japonais enfin en tout cas à Tokyo je crois spécifiquement Anthony il est pas encore sorti il a été en précommande mais j'ai pas pu participer à la campagne la campagne de précommande je sais plus sur quel site c'était et je crois qu'il sort en janvier janvier 2025 je suis pas certaine mais Tokyo Sampo c'est aussi un roman graphique et en gros c'est deux romans graphiques je crois que c'est ça je suis pas certaine mais en tout cas ça parle de Tokyo du Japon des bonnes adresses et un récits de voyages et c'est ce que j'ai envie de lire en ce moment parce que j'ai envie d'aller au Japon et à Tokyo très très fort 7ème question c'est un rêve de lectrice que tu veux réaliser et bien écoutez même si j'y ai réfléchi c'est difficile à dire parce que j'aimerais beaucoup rencontrer certains auteurs ou typiquement plutôt une autrice que j'aimerais rencontrer parce que j'ai beaucoup aimé leurs livres voilà j'ai pas forcément beaucoup de rêves de lectrice j'aimerais plus lire en fait un rêve de lectrice ce serait de lire en portugais parce que c'est l'un de mes objectifs de vie de savoir parler portugais pouvoir lire en portugais ça voudra dire que j'ai réalisé un de mes objectifs de vie c'est à dire de parler portugais donc peut-être que ce serait ça j'aimerais aussi développer d'autres choses sur la chaîne mais que pour l'instant ce n'est pas possible faire des tables rondes par rapport à la lecture ce serait chouette mais honnêtement j'ai pas tant de rêve de lectrice que ça toujours aimer la lecture ce serait juste ça mon rêve de lectrice ne pas me dégoûter de la lecture voilà là on va arriver sur une question affreuse puisque c'est si tu devais choisir un livre comme ton préféré lequel ça serait ? c'est pas gentil de poser des questions aussi difficiles mais je crois que je vais choisir l'un de mes coups de coeur les plus grands depuis ces dernières années est-ce que c'était très clair cette phrase ? je suis pas certaine je vais vous le chercher essayez de deviner c'est pas très dur si vous suivez beaucoup ma chaîne Descendre sur tes mains de Nora Lake bravo à toutes les personnes qui ont trouvé si vous avez pas trouvé c'est que vous regardez pas encore assez assidûment la chaîne puisque j'en parle H24 mais voilà ça a été une très très belle révélation l'année dernière et je pense que il fait partie de mon top de livres préférés j'aurais pu vous parler par exemple de moi Christiane F 13 ans droguée prostituée parce que ça a été je pense l'une de mes premières claques de littérature en tout cas mes premières claques littéraires parce que je l'avais lu à 16 ans je l'avais lu d'une traite et ça me marque encore aujourd'hui mais ces dernières années c'est celui-ci qui fait partie de mes preuves et si vous connaissez pas l'histoire on va y suivre Alice elle est orpheline et elle va être recueillie par l'un des amis de son père adoptif père adoptif qui est décédé et donc elle va être recueillie par cette amie qui s'appelle Issac et elle va découvrir un peu sa vie dans ce manoir Issac est un personnage assez froid au départ et au final ils vont réussir à nouer des liens notamment grâce aux échecs mais il se passe des trucs étranges dans ce manoir des choses un peu est-ce que c'est bien résumé je sais pas mais en tout cas il se passe des choses étranges l'ambiance est extrêmement pesante c'est une ambiance vraiment gothique où il y a un manoir un cimetière de la brume bref tout ce qu'il faut pour un roman gothique voilà si vous le voulez malheureusement il n'est plus qu'en e-book même si c'est en e-book foncez dessus et c'est ma maison d'édition préférée donc allez les soutenir je sais qu'elles sont en difficulté ces derniers temps malheureusement je ne peux pas les soutenir pour le moment je ne peux pas les soutenir financièrement pour l'instant mais j'aimerais beaucoup parce qu'il y a des prochaines parutions qui me font très envie et voilà j'aurais pu mettre ça dans mes wish list mais je ne l'avais pas fait bref les derniers romans hurlevants qui vont sortir ou qui sont sortis me font très envie aussi donc bref voilà évidemment je mettrai le lien du site internet en barre d'infos si vous voulez aller voir foncez vraiment c'est du travail de qualité j'adore bref je vais arrêter de fangirler j'ai fangirlé pendant très longtemps dans cette vidéo je ne sais plus combien mais je vous ai présenté ma maison d'édition préférée si jamais vous voulez m'entendre fangirler pendant 15-20 minutes je ne sais plus allez-y on va rester dans les questions un peu dures c'est quel est le livre que tu recommanderais le plus encore une fois c'est difficile comme question donc je vais tricher et je vais vous parler de 3 romans que j'ai lu en 2024 et ceux que je recommanderais le plus pour 2024 et je vais vous les chercher puisque je ne suis pas organisée et je ne les ai pas pris en amont le premier c'est Betty de Tiffany McDaniel j'en ai parlé en long en large et en travers c'est absolument incroyable la plume de Tiffany McDaniel est très très belle par contre soyez préparés il y a tous les trigger warning du monde il y a de la violence physique sexuelle sur animal de l'inceste de la violence psychologique honnêtement je ne sais plus il y a beaucoup beaucoup de trigger warning mais c'est très beau à lire c'est dur mais il y a beaucoup de poésie en même temps vous allez pleurer mais vous allez majoritairement être en colère quand vous lirez ça si vous ne connaissez pas Betty ce que j'en doute puisque on parle depuis très longtemps c'est l'histoire de Betty Carpenter elle est la fille d'un père Cherokee et d'une femme d'une femme américaine blanche des années 50 donc évidemment elle va subir beaucoup de racisme et en fait on va suivre la vie de sa famille et c'est une famille qui a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de dysfonctionnalités dans sa famille qui entraîne beaucoup beaucoup de violences différentes mais voilà on va la suivre à ses 10 ans et je crois à la fin elle doit avoir 18 ans je crois et c'est très dur tout ce qu'elle vit et c'est d'autant plus dur quand on se rappelle que c'est une enfant voilà c'est peut-être mal résumé mais en tout cas j'ai adoré c'était absolument génial c'est dur de dire ça pour un livre pareil mais c'est c'est très beau à lire de par la plume de Tiffany McDaniel et aussi de la traduction qui a été faite par François Happ c'est ça François Happ j'ai réussi à retenir le nom du traducteur ça veut dire que c'est très bien puis le deuxième livre que je vous recommanderais c'est Steam Sailors de Ellie S. Green c'est aussi un énorme coup de coeur de cette année c'est de la piraterie dans les airs et voilà j'ai absolument adoré j'ai bouffé la trilogie en 3 jours c'était 700 pages c'était absolument génial et voilà si vous aimez le jeunesse si vous voulez découvrir le jeunesse allez-y Peterson s'il te plaît et le dernier que j'aurai à vous recommander c'est Jane Eyre de Charlotte Bronte que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et j'ai beaucoup aimé c'était un super classique c'est un classique gothique qui fonctionne extrêmement bien pour cette période et j'ai beaucoup aimé le personnage de Jane Eyre je la trouve très forte et très moderne pour son époque j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire alors qu'il est absolument génial donc foncez sur ce roman sur ce classique si vous ne l'avez pas encore lu il est assez accessible je trouve donc voilà c'est tout ce que j'ai à en dire et je ne vais pas vous faire de résumé parce que je n'avais pas envie honnêtement j'ai la flemme et aussi parce qu'il est très connu la dixième question c'est quel est le livre qui t'a fait le plus chialaxe ? on se demande qui a posé cette question un Marion je n'ai pas réussi à choisir un seul roman qui m'a fait extrêmement chialaxe si vous ne savez pas je pleure très très facilement pour les romans et même de manière générale dans la vie j'exprime beaucoup mes émotions par les pleurs c'est pas forcément voulu c'est l'hypersensibilité qui fait ça en tout cas pour ma part et je pense que les livres qui m'ont fait le plus pleurer avec vraiment crise de larmes morts vos nez enfin vraiment on est dégueu à la fin c'est Ne m'oublie pas d'Alex Garin c'est un roman graphique où on va suivre une petite fille et sa grand-mère la grand-mère est atteinte d'Alzheimer pardon elle est malheureuse dans l'EHPAD ou dans lequel elle est et du coup Clémence sa petite fille va décider de la kidnapper et de l'emmener voir la maison de ses parents parce que sa grand-mère réclame souvent la maison de papa et maman et du coup elles vont vivre une aventure et on va voir un petit peu toutes ces toutes ces aventures et toutes ces étapes de vie de la maladie et voilà ça m'avait fait énormément pleurer j'avais fini dans un sale état et le deuxième où j'ai énormément pleuré c'est Mémoire de la forêt le premier tome là aussi j'ai fini dans un sale état et il y a un lien entre les deux puisque il y a aussi une maladie d'Alzheimer du coup Ferdinand Taup est atteint de la maladie de l'oubli-tout qui est du coup la maladie d'Alzheimer et j'avais fini dans un sacré état aussi pareil vraiment le visage tout rouge les pleurs la morve bref j'étais au top de ma forme finalement et c'est deux histoires que j'ai énormément aimé et je pense que j'ai aussi beaucoup beaucoup pleuré pour les Mémoires d'un chat de Hiroa Rikawa là aussi j'ai dû finir dans un sacré état dégueu tout simplement mais c'est trois histoires qui sont belles mais tristes et voilà c'est tout ce que j'aurais à en dire parce que parce que voilà juste aller les lire et dites-moi ce que vous en pensez dites-moi si vous avez beaucoup pleuré j'espère que oui comme ça on sera dans le même bateau la onzième question c'est est-ce que tu as des envies lecture particulière pour 2025 et bien j'aimerais beaucoup plus diversifier les nationalités des auteurs que je lis parce que c'était l'objectif de mon année en 2024 et j'ai pas trop l'impression que ça a été le cas je suis beaucoup restée sur des auteurs français des auteurs japonais américains enfin voilà c'était les trois gros pôles pour moi et j'aimerais les diversifier un petit peu plus notamment beaucoup plus lire de littérature du Moyen-Orient des mêmes orientaux de manière générale et aussi beaucoup plus d'auteurs et d'autrices surtout portugaises parce que ça fait partie aussi de mes origines si vous savez pas je suis d'origine portugaise et du coup j'aimerais beaucoup plus lire dans des auteurs et autrices surtout de ce pays là vraiment autrices portugaises le Brésil aussi j'aimerais bien mais c'est beaucoup plus éloigné de ma famille et de ma vie tout simplement et les autrices portugaises ça m'intéresse beaucoup et j'ai pas l'impression qu'on aime beaucoup je vois beaucoup passer Fernando Pessoa etc enfin beaucoup d'auteurs portugais classiques mais c'est vraiment quasiment que des hommes donc ça m'agace un peu je disais donc avant que ce petit chat fasse des bêtises encore une fois que je voulais diversifier la nationalité des auteurs et autrices que je lis et notamment lire beaucoup plus d'autrices portugaises et parce que j'en ai vraiment pas beaucoup lu cette année et ben au revoir Peterson par exemple cette année je n'ai pas lu d'auteurs ni d'autrices africains ou africaines ce qui est vraiment dommage parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses différentes à lire et beaucoup de diversité à lire je ne vais pas du tout aller vers ces titres là cette année donc voilà peut-être qu'il faudrait que je me fasse une liste de lecture une liste de livres à lire et aussi d'Amérique latine j'en ai vraiment pas lu assez à mon goût donc bref voilà je voudrais juste lire beaucoup plus de nationalités différentes et aussi lire des classiques c'est ce que je m'étais mis aussi en 2024 j'en ai pas lu beaucoup la deuxième question c'est est-ce que tu suis des influenceurs livres oui j'en suis beaucoup vraiment énormément je vais essayer d'en citer quelques-uns et je vais en oublier donc si jamais je mettrai ça dans la barre d'infos mais je suis beaucoup j'adore ce livre après toutes mes copines de booktube Lucie de la chaîne Lucie Allu Marion Snowza Riddler The Riddler que j'ai rencontré c'était trop chouette ça aussi ça m'a beaucoup apporté de rencontrer en vrai une personne avec qui je parlais sur les réseaux sociaux je pensais que ça allait être bizarre au final pas du tout c'était absolument génial de rencontrer Riddler bref du coup Riddler Jurassic Jones Misére pourpre Elisa Cab je suis pas beaucoup mais j'aimerais suivre davantage Margarito parce que j'aime bien son contenu je suis en langue étrangère j'aime beaucoup Amy c'est une booktubeuse canadienne je mettrai toutes les personnes que je mentionne ou auxquelles je pense dans la barre d'infos parce que là je ne sais plus mon cerveau est vide et j'ai peur d'oublier des personnes donc voilà j'ai découvert plein de chouettes gens sur les réseaux sociaux sur booktube et je parle désormais à beaucoup d'autres de personnes et beaucoup de femmes parce qu'il y a beaucoup de meufs qui font du contenu sur les livres beaucoup plus et d'ailleurs certains que j'aime bien il y a Cornelius Natcha avec qui je discute de temps en temps et Paper Palace c'est aussi grâce à Paper Palace que ma première vidéo elle a fonctionné parce que elle avait un Patreon à l'époque je ne sais pas si elle l'a encore mais en tout cas je me suis désinscrite parce que je pareil je ne pouvais plus je ne pouvais plus la soutenir financièrement et en fait je me souviens que j'avais demandé je lui avais demandé sur Instagram si je pouvais mettre le lien de ma première chaîne YouTube le lien de la première vidéo pardon sur son Discord et c'est comme ça aussi que beaucoup de personnes ont découvert ma chaîne et ça a été adorable de sa part donc si jamais elle passe par là merci beaucoup je mettrai toutes les personnes que je mentionne dans la barre d'infos et on va arriver aux deux dernières questions qui n'ont absolument rien à voir avec les livres la treizième c'est es-tu déjà allée au Portugal la réponse est oui parce que mes grands-parents portugais ont longtemps vécu en France mais sont retournés au Portugal il y a à peu près 20 ans je ne sais plus exactement à quelle date mais je crois que j'avais entre 3 et 5 ans je ne sais plus exactement et du coup quand j'étais petite on allait du coup les voir de temps en temps au Portugal et malheureusement je n'ai pas beaucoup visité le Portugal j'ai du coup été dans leur village et aux alentours ainsi qu'à Porto mais je n'ai jamais fait d'autres villes je n'ai pas fait Lisbonne et c'est aussi l'un de mes souhaits de visiter le Portugal et potentiellement un jour d'y vivre au moins 3 mois pour m'imprégner aussi de cette culture qui est également la mienne et voilà ce qui impliquerait aussi de parler portugais pour pouvoir y vivre pendant 3 mois mais voilà un jour ça se fera peut-être peut-être pas je ne sais pas honnêtement mais c'est ce que j'aimerais j'aimerais aussi retourner voir mes grands-parents parce qu'au final ça fait longtemps que je ne suis pas allée au Portugal je les ai vus entre temps parce qu'ils sont venus en France mais ça fait un petit moment que je ne suis pas allée au Portugal la dernière fois je crois que c'était en 2021 donc au final ça fait quand même déjà 3 ans mais bref voilà c'est toujours un pays que j'aimerais visiter davantage j'adore le village de mes grands-parents je le trouve très très beau j'adore les alentours ils sont magnifiques mais j'aimerais aussi découvrir autre chose que leur village et les alentours dans lesquels ils sont je ne veux pas vous dire dans quelle région ils habitent sachez juste qu'elle est très belle et que voilà je vous invite à aller visiter le Portugal c'est un très beau pays que j'espère visiter davantage et la dernière question c'est des nouvelles du gros couscous pour les personnes qui ne savaient pas couscous c'était le petit chat que je gardais dans mon deuxième appartement à Bruxelles j'étais en sous-location et la personne qui m'a saoulé son appartement m'a laissé son chat parce qu'il est parti faire un tour du monde en voilier enfin pas un tour du monde mais en tout cas il a fait un grand voyage en voilier et du coup je gardais son gros chat couscous et les dernières nouvelles que j'ai ça date un petit peu puisque c'était en juillet cet été je crois il allait bien j'ai pas de nouvelles depuis malheureusement donc aux dernières nouvelles qui datent un petit peu il va bien le gros couscous voilà j'en ai terminé avec cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai individuellement je vais pas refaire une FAQ parce que c'est assez stressant d'en faire une au final mais parce que j'ai toujours peur que les gens n'ont absolument aucune question à poser ce qui est potentiellement le cas si vous êtes pas du tout intéressés par rapport à ma vie ce que j'en prends mais plutôt mes avis littéraires ce serait chouette que ce soit dans ce sens là bref je m'égare sur ces belles paroles je vous laisse je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo salut c'est parti